Alexandre Dubé Aussi véridique et authentique que son information J'ai une question pour vous deux Benoît Dutrisac Je suis là pour aider Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont Réduction de la tâche pis une augmentation de salaire Ben c'est car, c'est décrapé C'est car de dire ça Ils ont tellement de trucs La rencontre d'Utrisac-Dumont Fait un petit effort Retour sur le début des travaux de cette commission d'enquête sur l'ingérence étrangère Benoît, Mario, bonjour à vous deux Bonjour Mario, à quoi tu t'attends des travaux de cette commission-là? Est-ce qu'on va faire vraiment la lumière sur ce qui s'est passé? C'est pas impossible En fait, je pense qu'il faut se préparer à ne pas en apprendre tant sur l'ingérence étrangère elle-même Je pense que les gros éléments d'ingérence chinoise ou autre Il y a pas mal coulé déjà dans le Globe and Mail l'année passée ce qui a donné lieu à cette commission d'enquête Donc, tu sais l'argent donné des candidats aux élections les réseaux sociaux WeChat pour essayer d'influencer la communauté chinoise ici pour faire battre des candidats conservateurs un candidat poussé dans une investiture libérale Tu sais, on les sait pas mal Là où on risque d'en apprendre En tout cas, là où moi j'espère en apprendre C'est sur la façon dont notre gouvernement gère ça Parce que ça, dans le fond, on le sait pas trop C'est un peu tous des mystères Tu sais, maintenant tu vois Mais là, le bureau de M. Trudeau il savait tout à l'affaire ou il le savait pas Les services de renseignement les auraient avertis Mais quand eux, ils parlent on savait pas vraiment On savait pas la gravité Puis après ça, une fois que les gens ici dans notre gouvernement que ce soit des élus que ce soit des fonctionnaires une fois qu'ils sont au courant qu'est-ce qu'ils font? Quand ils apprennent quelque chose d'aussi irrégulier, d'aussi grave Ils bougent-tu? Ils font-tu quelque chose? Ils s'activent-tu? Y a-tu un processus? On prend tout ça au sérieux On dit que l'Australie a fait voter Je pense que c'est neuf lois différentes pour protéger ses élections pour protéger sa démocratie Ici au Canada, quand on constate ça est-ce qu'on est assis sur nos mains? Alors c'est plus là, moi, que je pense qu'on va en apprendre ou que j'espère en apprendre, c'est sûr Quand une information comme celle-là entre dans notre gouvernement qu'est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que les gens font? C'est un point important, ça, hein, Benoît? Notre réponse face à cette menace-là Ben, moi, j'admire l'optimisme de Mario sincèrement D'abord, on invoque la sécurité nationale des documents secrets des témoins intimidés Le rapporteur spécial Notre ami à tous, David Johnson a dit qu'il n'y a pas eu d'impact sur les élections de 2019-2021 Pas besoin d'enquête publique Sincèrement, moi, au contraire je me dis, ça va être une autre enquête où tout le monde va déambuler On n'apprendra rien parce qu'on ne veut pas intervenir auprès du Service canadien de l'enseignement de sécurité donc il y a des affaires qu'on ne pourra pas révéler Il n'y a rien qui va sortir de ça Pendant ce temps, on apprend qu'il y avait 700 Iraniens au Canada qui persécutaient la communauté perse pour les intimider, commettait des crimes Il y a eu un meurtre commis selon dirigé par l'Inde au Canada On serait passé, Téhéran serait passé par des Hells Angels de la Colombie-Britannique pour aller tuer quelqu'un aux États-Unis On le sait, là On le sait ce qui se passe On le sait qu'il y a des influences diverses Je parlais à la mairesse de Brassard il y a un mois ou deux qui disait, il n'y a pas de suivi Ce qu'on dénonçait, la politique chinoise les pseudo-centres communautaires Il arrive quoi avec ça? On le sait déjà Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les mesures à prendre? Sincèrement, je me pencherais aussi beaucoup sur les élections municipales sur la politique municipale pas juste à Ottawa parce que je pense que ça se passe beaucoup à ce niveau-là près de la communauté et ceux qui essaient d'influencer les décisions du gouvernement Ça ne sera pas le cas, Benoît, tu le sais C'est clair, c'est clair Non, non, ça ne sera pas le cas C'est sûr que le mandat est restreint C'est l'influence sur les élections ou la politique fédérale pas le municipal, pas les autres niveaux Juste une nuance, par exemple, Benoît c'est vrai qu'il y a des segments qui vont être à huis clos donc on ne pourra pas les présenter à la télé on ne pourra pas les résumer au bulletin de nouvelles puis on comprend pourquoi le SCRS le service de renseignement le service canadien d'espionnage ne plus ni moins il n'ira pas à la télé pour dire Benoît, comment est-ce qu'on s'y prend, là ? On fait telle affaire on fait de l'écoute électronique on a écouté un tel C'est certain que ça ne se dit pas Qu'on salue en passant On nous dit bonjour On surveille les ballons dans le ciel Ça n'arrivera pas à la télé Mais ce n'est pas parce que ce ne sera pas public La commission, elle va l'étudier elle va l'entendre S'il y a des choses graves là-dedans ça va néanmoins se retrouver dans le rapport de la commission sans nombre, sans les faits puis les méthodes Il y a des bouts qui vont être caviardés mais la conclusion qu'on doit en déduire va être là va être là quand même Mais ça prend une volonté politique David Johnson est arrivé là un ami de la fondation Trudeau nommé par Justin, évidemment qui est rapporteur spécial qui s'en vient qui dit Tout va bien, pas de problème Ah oui, ok Fait que là, tu as une autre commission peut-être qu'on va avoir quelques détails mais je ne pense pas que ça change la politique du gouvernement Trudeau Mais Benoît tu parlais des conclusions de M. Johnston puis il y en a tiré une puis ça n'est une que Justin Trudeau avait déjà mentionnée qui me fatigue c'est lorsqu'ils disent ça n'a pas changé de résultat des élections Bon Ça, excusez-moi mais c'est à la fois vrai et pas vrai C'est vrai que présentement dans les élections passées selon les informations qu'on a l'influence étrangère donc des comtés qui ont pu basculer qui ont basculé à cause de l'influence de la Chine il y en a eu mais pas assez pour faire basculer le résultat global de l'élection pas assez pour changer de déclarer les conservateurs au pouvoir à la place des libéraux donc de ce point de vue-là c'est vrai qu'on peut se consoler ou se rassurer en disant ça n'a pas influencé le résultat global de l'élection c'est pas assez de comtés mais en même temps excuse-moi il y a un pays étranger qui fait basculer des comtés chez nous même si c'était un on peut-tu s'entendre c'est grave puis si c'est faisable pour 1 ça va peut-être être faisable pour 10 puis si c'est faisable pour 10 ça va peut-être être faisable pour 20 puis une fois que c'est faisable pour 20 dans une élection future ça pourrait la faire basculer puis là vous rendez-vous compte de la gravité de l'affaire qu'une puissance étrangère peut choisir le gouvernement du Canada ou influencer qui gagne fait que tu sais de dire que on reste calme les élections passées quand tu regardes le nombre de comtés ça n'a pas fait basculer les résultats ça n'a pas d'allure de dire ça même si c'est vrai théoriquement basé sur les chiffres connus je veux dire ça rassure pas pantoute mais comment tu le prouves quand c'est réussi quand ce mouvement d'influence est réussi comment tu le prouves comment t'arrives tu dis ah non les gens ont voté parce qu'ils ont été influencés ou intimidés ou écoeurés ou persécutés ou harcelés par des membres qui représentent un pays étranger comment à moins tu sais à moins que ça soit qu'il y ait des témoins à moins que ça soit que ça soit l'élu qui se dise en public ils ont essayé de m'acheter ils ont essayé de m'influencer ou l'inverse comment tu peux savoir que les communautés comme telles vont voter après avoir été influencées mais Benoît t'as raison de dire que prouver hors de tout doute raisonnable c'est quasiment impossible parce que pourquoi pourquoi Joe Blow lui vote pour telle partie est-ce quelque chose de plus subjectif c'est un ensemble de raisons qui fait qu'à la fin il a voté pour ça maintenant la circonscription j'oublie le nom de la circonscription mais en Colombie-Britannique où il y a un conservateur qui est réputé avoir perdu le gars s'est opposé au régime chinois a souhaité publiquement que les agents d'infiltration ben tout ça tu sais qu'on en maintienne une liste un registre donc ce que la Chine ne veut pas lui a fait tout ça et là on se rend compte qu'à l'élection si tu prends les résultats à l'échelle nationale mettons ce que les conservateurs ont obtenu comme pourcentage puisque lui avait obtenu l'élection d'avant tout à coup à cette élection-ci le parti n'a pas baissé significativement le parti s'est maintenu dans les mêmes autres 31-32% mais lui dans son comté il a pris une débarque puis là il perd et ça ça arrive au moment où tu lis ce qui s'est publié sur WeChat sur les réseaux sociaux de la communauté chinoise dans son comté c'était plein de fausses rumeurs sur lui plein de directives de ne pas voter pour lui donc tu as raison de dire malgré tout ce que je viens de dire ça ne prouve rien hors de tout doute raisonnable pourquoi les gens ont voté ah ben là il peut y avoir toutes sortes de raisons peut-être le gars les a croisés à l'épicerie puis il n'a pas été poli puis ils ont voté contre lui on ne le sait pas mais ça regarde mal avoue que ça regarde mal ben c'est sûr mais viens me dire venez me dire Alex que ça ne se fait pas dans toutes les communautés il y a des communautés qui se parlent il y a des centres communautaires puis il dit regarde le gars du PQ regarde la CAQ de la loi 21 tu sais le Québec bashing community group network ça fonctionne de même t'auras-tu un péquiste élu dans une circonscription de l'ouest de l'île jamais mais c'est c'est un réseau d'influence qui se pratique partout alors comment tu dis ce réseau-là est lié à un gouvernement et pas simplement une communauté qui n'est pas contente de la politique de certains partis peut-être t'es la voix parce que Benoît je sais ben je crois ce que tu dis mais il y a une nuance là-dessus moi je pense c'est Charles c'est la communauté c'est fripot le premier qui influence ouais mais si tu parles n'importe quelle communauté dont le gouvernement du pays s'occupe pas de ça tu sais parce qu'en Chine tu sais que le gouvernement du pays a une politique pour accroître son influence dans le monde avec un but de devenir la puissance numéro un puis d'accroître son influence politique tu sais le pays est connu pour avoir ce genre de politique organisée là c'est ça qui amène la petite touche mettons là on surveillait avec la reprise des travaux aussi le premier duel à la chambre des communes entre Pierre Poiliev Justin Trudeau Mario t'as pensé quoi toi de la première période de questions du premier affrontement regarde Pierre Poiliev est redoutable il a été d'une efficacité puis il a commencé tu sais à fond de train il a commencé la période des questions en attaquant Justin Trudeau sur ses vacances de Noël puis en répétant ça a coûté plus de 80 000 piastres non mais avouez que c'était bien envoyé puis c'était vraiment drôle je le trouvais très à l'aise non excusez-moi là mais elle était vraiment bien placée non puis il est très à l'aise puis il est d'une efficacité redoutable deuxièmement c'est bien évident que les conservateurs se disent nous on est à 15 points d'avance dans un sondage fait que tout le monde va vouloir nous attaquer nous tout le monde va vouloir nous faire déraper nous fait que la meilleure défense c'est l'attaque nous autres on rentre dans le ring là tu sais puis on regarde même pas on attend même pas on fait même pas de jeu de pied c'est bing bang on saute direct à l'autre bout par là fait que tu sais on a moins de chances de se faire cogner quand on prend l'initiative comme ça mais je me posais quand même la question après le 48 heures parce que dimanche il a fait un discours à l'attaque tous azimuts même chose dans sa période de questions hier je me disais est-ce qu'il y a un point est-ce qu'il y a un risque pour Pierre Poiliev est-ce qu'il y a l'efficacité actuelle pourrait se perdre en approchant du moment où les gens vont se demander ce qu'il ferait un premier ministre est-ce qu'il y a un danger que t'aies l'air d'un pitbull permanent de quelqu'un qui a une efficacité terrible dans l'opposition mais que t'es plus sûr que tu veux l'avoir comme premier ministre c'est ça la question que je me posais pour lui sinon ça marche moi je pense j'ai la réponse dans la culture populaire à ta question Mario Alexandre c'est que vous autres vous parlez en termes de boxe une fois que t'as ton adversaire dans les câbles pis tu le frappes pis s'il tombe à terre à la boxe tu recules tu laisses le décompte pour qu'il se retrouve ses esprits c'est Justin capable de le faire la culture actuelle c'est la UFC c'est les arts martiaux mixtes et quand le gars est à terre qu'est-ce que tu fais tu sautes dessus pis un coup de feu sur le bord de la tombe pour t'assurer que tu as cassé le nez pété les dents rendre inconscient pis l'envoyer à l'urgence je pense que Poiliev est plus la UFC que la boxe intéressant cette analogie sportive là mais moi je retiens un passage j'ai à un moment donné Justin Trudeau essaye d'y répondre avec sa feuille pis il bafouille un peu pis Pierre Poiliev est là rayonnant c'est trop facile j'avais vraiment l'impression d'assister à deux à deux politiciens complètement à l'opposé en termes d'aisance même mais le calcul des conservateurs c'est qu'il est assez simple c'est quand le monde va être peu importe Pierre Poiliev qu'il l'aime qu'il l'aime pas quand le monde va être bien 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 écoeuré Justin Trudeau ils vont changer c'est le calcul des conservateurs c'est que tu bats pas un gouvernement tu le laisses se battre et là en tapant sur les mêmes clous de tout ce qui marche pas pis il faut dire que Justin Trudeau leur en donne possiblement de matière ben ils vont faire que le peuple va venir comme tu sais roll ball de Justin Trudeau on veut plus le voir on veut plus l'entendre pis Hawaii suivant mais c'est aussi d'aborder des sujets qui semblent tabous sous le règne de Trudeau tu sais le règne wow il y a des choses qu'on dit pas les Nations Unies là sont critiquables on a le droit de dire qui fait partie de ces organisations là où est allé l'argent de l'aide humanitaire à Gaza est-ce qu'il est allé au Hamas à creuser des tunnels ou aller à la population pour les soigner les éduquer ouvrir des épiceries pis faire des pitas il me semble que c'est ça que c'est ça que j'aime présentement là ça peut déraper ça va déraper mais il y a des sujets là Trudeau là il est offusqué qu'on aborde même la question qui fait partie des organisations à l'ONU qui sont tout à coup liées à des mouvements terroristes ben coudonc ou à des dictateurs ou à des enfants de nananes là tu disais la question se pose là de là à dire il faut se retirer le Canada doit se retirer les Nations Unies c'est une marche là mais je pense qu'il y a des questions sur des sujets que Trudeau garde tabou et ça c'en est un les questions qui posent sur les Nations Unies où il y avait 12 employés selon les États-Unis affiliés au Hamas je suis désolé c'est peut-être le début de la réponse à la question où est allé tout l'argent pour l'aide humanitaire qui était destinée à Gaza autre question l'autre question Benoît c'est qu'est-ce qui se passe avec le REM ces temps-ci ça va pas bien 4 problèmes en 4 jours quand c'est pas la glace c'est d'autres choses problème de communication aussi on a Cybelle et Florence Lamoureux Cybelle Olivier l'autre jour on recevait une étudiante qui habite à Chambly qui disait écoute ça a pu d'allure on arrive en retard j'arrive en retard à mes cours les gens arrivent en retard à la job et là c'est pas on a on a dénombré Cybelle et Florence dénombré 47 incidents incidents depuis la mise en 2023 depuis juillet 2023 47 et là il y en a eu 4, 5, 6, 7 t'es une grosse semaine cette semaine grosse semaine pour le REM et là Mme Guilbeault se réveille pis elle dit ben là faudrait faire mieux pendant ce temps le REM la gang Arbeau à la Caisse de dépôt dit non on ira pas jusqu'au métro à Longueuil non on a décidé que la rive sud là où ça se développe là où il y a des familles non on va pas développer le transport en commun t'es qui toi Arbeau pis la Caisse de dépôt sacra mouille pour décider en plus vous avez saccagé le REM a saccagé le réseau de transport public d'Exo à un moment où toute la rive sud était bien desservie par des autobus qui empruntaient des voies réservées sur le pont Champlain pour arriver dans le centre-ville pis prendre le métro et là maintenant tous les autobus débarquent à Panama débarquent à Panama et embarquent dans le REM le REM est en panne ils sont braves d'envoyer des autobus pour aller chercher le monde fait que là il y a aussi le premier ministre pis il y a aussi Mme Guilbeault qui dorment au gaz pour rappeler à l'ordre comment le REM s'est imposé sur la rive sud pour les transports en commun devrait exiger le retour des autobus avec destination centre-ville là, là, demain il y a un coup de bar à donner Marion mais là sur la rive sud Benoît excuse-moi mais là c'est du temps qui a été perdu du temps précieux parce que toutes les années que tout le monde se fiait sur le tramway du REM qui allait desservir la rive sud j'ai l'impression que les autres projets ont été au ralenti pis les projets de prolonger le métro de Longueuil un peu plus profond dans la rive sud alors j'ai hâte d'entendre un peu l'ensemble des élus de la rive sud qui ne seront pas de bonne humeur de tout ça en tout cas c'est mon feeling mais j'avais une pensée ce matin en voyant tout ça pour les gens de Québec parce qu'eux ils se sont fait dire il y a quelques mois CDPQ infra arrive mais tu sais CDPQ infra qui a tous les problèmes du REM peut-être qu'ils vont les régler mais qui ont tous les problèmes du REM à Montréal qui abandonnent la rive sud pis là à Québec on dit ça c'est vos sauveurs votre projet c'est ça c'est ça qui est votre sauveur il y a des gens à Québec qui se posent des questions quand même je vous rappelle qu'il y a eu un an de retard la mise en fonction du REM pis là ils disaient ouais on a besoin d'un peu plus de rodage vous savez quand ils ont fermé à moitié le tunnel Hippolyte-La Fontaine tout le monde disait bon ben le REM va être mis en fonction pis ben non ça a été retardé d'un an pas extraordinaire Benoît Mario merci pour la discussion à demain salut